Bonjour à tous c'est Monoxyde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo d'optimisation, on va aborder les tournois et les événements et vous allez voir même en étant joueur free to play, il est possible de faire beaucoup de choses pour optimiser ces moments dans le jeu. Avant ça, comme d'habitude, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. De plus, j'ai débloqué l'onglet communautaire, donc ça me permet directement d'échanger avec les joueurs de la communauté. J'ai déjà posté un premier screen, je pense en poster de temps en temps des sujets qui ne seront pas forcément une vidéo, mais voilà, ça permet de pas mal échanger, je pense que je vais faire aussi des sondages et je pense aussi que je vais faire des questions réponses directement via cet onglet communautaire. Alors dans le jeu, il y a deux périodes différentes pour les tournois et les événements. La première période, c'est quand on est sur un événement général. Comme actuellement, quand je tourne cette vidéo, il y a une fusion qui est en cours, donc celle-ci, et grâce à l'onglet actualité, vous avez la possibilité de connaître tous les événements qui vont avoir lieu pendant deux semaines, deux semaines ou trois semaines, en fonction de la durée de la fusion. Et ce qui est très intéressant avec cette période-là, c'est que vous pouvez anticiper au maximum les événements afin de maximiser vos récompenses. Et la deuxième période, c'est quand on n'est pas sur ce type d'événement de fusion, et donc là, on ne connaît pas les événements, et de manière générale, on les a à peu près 24 heures en avance, on a une notification en jeu directement, qui nous indique, comme là, on va avoir un entraînement de champion. Alors, point important avant de commencer cette vidéo, ayez bien en tête que vous ne devez pas faire tous les événements et tous les tournois si vous voulez progresser. Clairement, si vous êtes en early game, et que vous ne farmez pas encore le dragon 20, n'essayez pas de faire un tournoi chevalier du feu, araignée ou autre, en fait, vous n'allez pas avoir des récompenses intéressantes, vous allez perdre une quantité énorme d'énergie, vous allez récupérer du stuff qui sera peu intéressant, et pendant les 3 ou 4 jours où vous allez farmer, vous allez perdre de l'énergie que vous auriez pu investir dans votre team dragon 20, et donc de progresser beaucoup plus rapidement. Pour ma part, il y a des tournois et des événements que je laisse passer, et d'autres, au contraire, que je focus parce qu'il y a des récompenses intéressantes, et surtout des récompenses qui vont m'aider à progresser. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, en termes de tournois et d'événements, il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie qui se fait à partir majoritairement des éclats, et il y a la deuxième catégorie qui se fait à partir de l'énergie. On va commencer tout de suite par les tournois et les événements qui se font à partir des éclats. Il y en a différents, il y a certaines subtilités qui sont très importantes. Je commence par un exemple très simple. On va commencer avec le tournoi de chasse aux champions. C'est tous les héros que vous allez récupérer sur votre compte, et en fait, en fonction de la rareté et de l'affinité du personnage, il y a un certain nombre de points à récupérer. Un héros légendaire qui n'est pas néant rapporte 500 points. Un héros épique, par exemple, récupère 250 points. Et en fait, en fonction des héros que vous allez récupérer, vous allez augmenter votre nombre de points dans le tournoi. Et là, il y a un tips qui est très simple, mais qui permet de gagner énormément de points très facilement. En fait, c'est de stocker des champions en avance. Alors, je vous donne un exemple très simple. Vous voyez, à cet endroit-là, j'ai un héros épique qui est en attente. Je l'ai déjà récupéré il y a 10 jours. Et en fait, je sais que si un jour, j'ai besoin de 250 points supplémentaires pour aller chercher une récompense dans un tournoi de chasse aux champions, et bien, j'irai récupérer ce personnage. Et ça me permettra, du coup, d'avoir 250 points supplémentaires. Bien sûr, je n'ai pas besoin de ce champion aujourd'hui. Donc, autant le laisser dans ma boîte de réception et le prendre quand il va me rapporter des récompenses. Et ça, c'est très simple à faire. C'est les champions qu'on récupère tous gratuitement dans les récompenses quotidiennes. Donc là, vous voyez, il y a eu différents champions à récupérer. Et le prochain champion que je vais récupérer, ce sera du coup Vixix, qui est un personnage légendaire néant, donc qui rapporte 650 points. Et pour la récupérer directement dans votre boîte de réception, c'est très simple. Le 269e jour, avant de vous déconnecter, vous montez au maximum en termes de place au niveau de votre box. Et là, je suis à 190 sur 190. Donc, admettons, si j'aurai Vixix demain, elle va arriver directement dans ma chambre. Et donc là, ça permet de gagner des points assez facilement. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le nouveau légendaire avec les éclats. Celui-ci, je ne vais pas l'invoquer de suite. Je le stocke. Et comme ça, j'ai 500 points gratuits. Et pareil, Créla, je ne l'avais pas invoqué. Je l'avais gardé à cet endroit-là. Et en fait, je l'ai invoqué lors du premier tournoi de chasse aux champions. Et ça m'a permis de récupérer 500 points pour aller chercher les éclats de Drogue Gull. Donc, vous allez voir dans cette vidéo, c'est vraiment plein de choses de ce type-là qui vont vous permettre d'optimiser vos événements et vos tournois. Et vous allez gagner énormément de récompenses. Et pour finir sur ce type d'événements, lors des fusions classiques, regardez bien le calendrier des événements. Souvent, la fusion se termine par une tournoi de chasse aux champions. Donc, ne fusionnez pas les personnages intermédiaires. Attendez, ça va vous permettre de gagner énormément de points. Sachant qu'un personnage épique rapporte 250 points et un personnage épique néant apporte 350 points. Donc là, vous pouvez gagner très facilement des points pour aller chercher des récompenses. On reste sur les événements qui se font à partir des éclats. Il est très important de stocker des éclats mystérieux. Ça peut vous permettre de récupérer assez facilement des récompenses. Pour avoir facilement des éclats mystérieux, bien sûr, il y a le marché où vous pouvez en récupérer plein. Mais il y a aussi tous ceux que vous allez récupérer en farmant la campagne. Et par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser 100 ou 200 éclats mystérieux pour aller chercher un tome légendaire. Parce que vous n'avez plus d'éclats antiques, néants ou sacrés. Et j'en profite quand il y a un événement x2 ou x10 de manière générale. Il y a soit un événement ou un tournoi d'invocation. Même si vous n'allez pas avoir le personnage qui vous intéresse. Je vous invite fortement à conserver vos éclats pour les x2. Parce qu'en fait, vous allez récupérer même plein de ressources si vous stockez une grande quantité. Je vous montre un screen du dernier x2 sacré. C'est uniquement des éclats sacrés que j'ai récupérés en boss de clan sans les acheter. J'en avais 10 et vous voyez toutes les récompenses que ça m'a permis de récupérer. Alors oui, bien sûr, tous les joueurs n'ont pas la capacité de farmer le coffre ultra cauchemar et cauchemar tous les jours. Mais c'est juste pour vous montrer l'importance de stocker les éclats et d'attendre les x2 pour pouvoir les utiliser. Juste avant de passer à l'étape suivante, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas, la quantité d'énergie que l'on récupère tous les jours de manière totalement free to play. Nous avons tout d'abord 480 d'énergie que l'on récupère de manière automatique avec la recharge à partir du moment où on est en dessous de 130 d'énergie. Ensuite, nous avons une fiole de 60 minutes qu'on récupère ici. Donc ça fait 130. Nous avons ensuite dans les quêtes quotidiennes l'une des quêtes qui rapporte une autre fiole de 130. Et maintenant, grâce aux quêtes supérieures qui ont été ajoutées, nous avons une recharge de 50 et une recharge de une fiole. Donc 130 d'énergie. Au total, ça correspond à 920 d'énergie par jour. Ça va me permettre d'introduire les tournois. Alors dans un premier temps, je vous déconseille fortement de farmer un tournoi tant que vous ne farmez pas le niveau 20. De manière générale, les tournois durent entre 2 et 4 jours. Donc c'est assez variable. Il y a tout d'abord les récompenses que l'on récupère en systématique, peu importe sa position. Et ensuite, il y a les places qu'on récupère en fonction des adversaires. Au niveau de ces récompenses-là, vous pouvez les récupérer en free to play. Je vous ai montré à l'instant que vous avez 980 d'énergie tous les jours. Si vous farmez pendant 3 jours ce tournoi, vous allez dépenser environ 3000 d'énergie. Et quand vous farmez le niveau 20 de ce même donjon, vous récupérez en moyenne 16 points de tournoi par run. Au total, 1 d'énergie rapporte 1 point de tournoi. En tout cas, dans les tournois quand on farme le donjon 20. Donc en free to play, vous pouvez aller chercher cette récompense-là. Mais bien sûr, ayez bien en tête qu'à cet endroit-là, si vous n'avez qu'un poulet 3 étoiles et là juste 4 ou 5 bières, est-ce que c'est intéressant d'utiliser 3 jours de farm, par exemple d'XP ou de Minotaur, pour aller chercher un poulet 3 étoiles ? Regardez toujours les récompenses avant de vous lancer dans un tournoi. Ce n'est pas parce que vous avez un pop-up qui vous dit qu'il y a un tournoi, qu'il faut focus le tournoi. Un point important et encore plus sur l'araignée, faites attention au niveau du tournoi. Vous allez toujours avoir des joueurs qui vont dépenser plus que vous. Si le tournoi dure 3 jours, n'allez pas utiliser toutes vos ressources, toutes vos gemmes pour espérer avoir la première place. Parce qu'à côté, vous pouvez avoir un joueur qui a une carte bleue qui est assez importante et lui, il va farmer et vous allez complètement vous faire dépasser. Vous allez avoir utilisé peut-être 1000 gemmes le premier jour et au final, vous n'allez pas avoir la première place. Et en plus, sur le tournoi araignée, si vous vous farmez en 2 minutes, vous n'êtes pas à l'abri de tomber face à un joueur qui farme l'araignée 20 en 15 secondes, qui fout le recharge à la carte bleue sur les 2 ou 3 dernières heures et qui va complètement vous dépasser. Donc, ayez bien en tête que la première, deuxième, troisième place, c'est qu'un bonus. Ne gaspillez pas toutes vos ressources et cela va me permettre d'introduire le cumul des tournois et des événements. Je vous invite à calculer combien d'énergie vous allez avoir besoin pour finir un événement. Je prends un exemple très simple. Il y a un événement qui revient régulièrement, c'est l'événement pillage des donjons. Quand vous cliquez sur le i à l'intérieur de l'événement, vous allez avoir le listing des points que vous allez récupérer. Si par exemple, en pillage de donjons, vous devez récupérer 6000 points en 2 jours et que la récompense 5 étoiles bleues rapporte uniquement 10 points, dites-vous que vous allez devoir consommer une quantité énorme d'énergie en 2 jours pour aller récupérer les 6000 points. Donc, faites le calcul. Partez du principe que vous allez gagner 11 ou 12 points par run de pillage des donjons et ça va vous permettre de savoir combien d'énergie en moyenne vous allez devoir dépenser par jour pour aller récupérer les récompenses qui vous intéressent. Et là, vous allez peut-être voir que vous allez devoir dépenser 3000 d'énergie par jour pour aller chercher la dernière récompense. Ne vous lancez pas dans l'événement si vous ne pouvez pas aller récupérer les récompenses qui vous intéressent. Et ce qui est important aussi, c'est le cumul des événements et des tournois. Souvent, les événements pillage de donjons sont en même temps que les tournois de donjons avec une journée ou deux jours de décalage. Alors, je vous donne un exemple très simple. Si lors du premier jour, vous avez un tournoi de dragons qui apparaît, regardez dans les événements. Si vous avez un pop-up comme à cet endroit-là qui vous indique début du pillage de donjons dans 24 heures, n'utilisez pas vos gemmes sur le premier jour. Utilisez juste l'énergie free-to-play que vous avez lors du premier jour pour gagner des points dans le tournoi. Et ensuite, si vous voulez mettre des gemmes dans le tournoi, attendez le deuxième jour. Comme ça, vous allez profiter en même temps de l'événement pillage des donjons. Vous avez pas mal de choses de ce type-là à faire. Essayez toujours de cumuler. Regardez quand apparaissent les prochains tournois, les prochains événements. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de ressources. Et ensuite, ça va me permettre de rebondir sur les événements et les tournois entraînement de champions. Il y a quelque chose de très simple à faire qui va vous permettre de gagner des récompenses. C'est de cumuler au maximum la food sans la consommer. Pendant les périodes où il n'y a pas d'événement sur l'XP des personnages, montez des personnages niveau 40, niveau 30. Mais ensuite, n'utilisez pas de food pour les passer au rang supérieur. Conservez-les au niveau maximum. Et ensuite, dès que l'événement apparaît, vous allez directement dans la taverne et montez directement des personnages au rang supérieur. Et ça va vous permettre de gagner très facilement des ressources de cette manière-là. Et c'est pareil au niveau de l'utilisation des bières. Utilisez-les lors de l'entraînement des champions. Vous allez gagner très facilement des points. Et je vous donne un petit tip supplémentaire. Alors, c'est quelque chose que je fais qui rapporte énormément de points. En fait, tous les personnages 5 étoiles, que ce soit de la food ou non. Alors là, je monte Créla, mais je ne vais pas la food. Quand je parle de food, c'est un personnage, par exemple, 2 étoiles que vous avez monté au rang 5. Et bien, moi, tous ces personnages-là, lors des entraînements de champions, j'utilise 4 bières de leur affinité, plus 2 personnages, 1 étoile. Et en fait, ça vous permet de monter jusqu'au niveau 21. Et le niveau 21 vous permet de récupérer énormément de points. Alors, bien sûr, ça a coûté 4 bières. Mais c'est très rentable. En fait, vous allez cumuler facilement des points de cette manière-là. Et pour ma part, je le fais uniquement sur les personnages 5 étoiles. Et il reste un dernier événement à aborder. C'est l'amélioration des artefacts. Donc, pour moi, je sépare cette catégorie en deux. Alors, tout d'abord, il y a tous les items qui sont déjà up plus 12 sur mon compte, que je souhaite monter à plus 16. Quand je ne suis pas en amélioration d'artefacts, comme celui-ci, je les monte à plus 15. Parce qu'en fait, que vous montiez à plus 13, plus 14 ou plus 15, vous ne gagnez pas de points. Uniquement, les points qui sont gagnés en amélioration des artefacts, c'est à 4, 8, 12 et 16. Vous gagnez beaucoup de points en 12 et énormément de points en 16. Donc, je monte les items à plus 15. Et comme ça, le jour de l'événement d'amélioration d'artefacts, je passe de plus 15 à plus 16. Et de manière générale, alors là, je suis de nouveau en train de refaire un stock de gold parce qu'on vient d'avoir un événement amélioration d'artefacts. J'essaye d'avoir toujours 20 millions d'avance. Ce qui permet en général de réussir à finir un événement d'amélioration d'artefacts pour aller chercher les dernières récompenses. Donc ça, c'est le premier cas de figure quand j'ai déjà des items plus 12 que je souhaite passer à plus 16. Et ce que je fais aussi de manière générale, lors d'un événement d'amélioration d'artefacts, je fais à chaque fois un grand tri, en tout cas quand j'ai la possibilité de faire un grand tri dans ma box. Et en fait, je prends les items un par un et je les up à plus 4, plus 8. Et après, je les revends s'ils ne m'intéressent pas. Ça me permet de grappiller quelques points et ça me permet de faire du tri dans ma box. Donc, premier cas, les items plus 12, je les monte à plus 15 en avance. Et ensuite, les autres items, je les up au moment des améliorations d'artefacts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'optimisation des événements et des tournois, notamment quand on fait de l'intégration de food. Parce que vous pouvez mixer par exemple deux tournois en même temps. Je vais vous ajouter un screen pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous pouvez vraiment optimiser encore plus. En tout cas, c'est quelques tips qui vont peut-être vous permettre de mieux optimiser vos événements et vos tournois. En tout cas, il est bien en tête que c'est primordial dans le jeu de savoir optimiser les événements et les tournois. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.